L'ancien directeur de Qutubi, le RHDP, Adama Métogo, disait tantôt qu'il parlait des probables rapprochements entre le FPI et le RHDP. Le secrétaire général du FPI, dans plusieurs interviews, n'a pas exclu de possibilité que le FPI puisse changer du RHDP. Peut-on, à ce start, dire que le FPI est favorable à un rapprochement avec le bâti au pouvoir, le RHDP ? Merci. Monsieur le Président, le félicitations pour la récemment du congrès. Bien, H.Kara, la réaction de Qutubi, vous avez fait une mission en Europe pour le conseil régional de Renaud, et vous avez profité pour rencontrer certains camarades socialistes en France. Nous voudrions savoir, que devons-nous prévenir de la qualité des relations du FPI aujourd'hui avec le Parti Socialiste, en fait, le départ de Nora Babou ? Ça, c'est ma première question. La seconde question, en invitant Simone Babou à ce sixième congrès, pour qu'attendre qu'à l'un des FPI de l'est-première dame aujourd'hui au FPI. Je vous remercie. Bonjour, c'est bien en salle de Radio RFI. Bonjour, c'est le président RFI. Vous avez donc eu des mots concernant le renforcant dans le RFI, le renforcement d'Ivoire, qui est officiellement concerné avec ce congrès extraordinaire. On a vu que tous les partis... Allô ? Vous ne vous entendez pas ? Donc, vous avez donc invité tous les partis à ce congrès extraordinaire, dont le BDC et le RHDB. Il y a un an, pourtant, le BDC, vous étiez le canalier, mais vous nous le saurez que le BDC semble plus se rapproche de l'Europe Babou. Est-ce que, malgré tout cela, veut dire qu'une alliance est encore possible à l'avenir, du fait de la présence du Parti BDC ce soir ? Et que vous aussi que le rapprochement peut-être... Enfin, quelle réconciliation est qu'en marche ? Et que c'est la congrès de M. Bourdieu ? Est-ce que vous pouvez vous éclairer un peu ce que ce soit ? Merci. Président. Merci. Donc, deux questions. Une qui revient dans ce endroit d'intervention relative à la question du rapprochement de l'alliance avec le RHDB. Est-ce qu'elle a eu le BDC une alliance encore plus complète ? Une alliance est encore possible après ce que nous avons vécu. Quelles significations nous apportons à l'invitation que nous avons adressant au BDC après ce qui s'est passé en mars 2021 ? Et dans le même temps, alors que nous n'invitons pas le parti du président Macron. Pourquoi c'est ça l'une des questions ? Et puis l'autre question, c'est la nature et la qualité de nos relations avec le Parti Socialiste. Je ne vais pas commencer par cela parce que c'est la plus simple. Nous avons eu de bons rapports avec le Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste, avant même notre accession du pouvoir, même si ce sont les belges, le Parti Socialiste, les belges qui nous a parrainés pour notre entrée à l'invitation à l'invitation socialiste, mais c'est avec le Parti Socialiste français que nous avons eu depuis une relation politique. Avec le Parti Socialiste, nous avons même élargi nos rapports à des dimensions gouvernementales. En 1990, j'étais maire de Guévois-Nôme. Et c'est grâce au Parti Socialiste que nous avons pu établir les jubilages avec la ville de Strasbourg, qui était dirigée par un maire socialiste. C'est grâce au Parti Socialiste que nous avons loué des rapports très étroits avec la Fondation Jean Jouresse. Et c'est avec la Fondation Jean Jouresse que nous avons réalisé, par exemple, ce qui nous sert le siège à l'heure actuelle. C'est même le siège de la Fondation Jean Jouresse. Mais nous sommes allés même plus loin puisque nous avions encore une coopération dans le cadre de notre organisation de la société civile et qui nous a beaucoup aidés dans nos activités. Je n'étais pas d'ailleurs le seul qui avait bénéficié de cette aide. Mon ami, à quoi c'est maire de la population, aussi dans le cadre de cette coopération, a pu bénéficier de l'assistance. Donc nous avons toujours eu le Parti Socialiste comme principal ami au plan politique. Et une amitié, elle ne doit pas être ébratuliste, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve le Parti Socialiste, quelle que soit l'état de santé, de son complet ivoirien, l'amitié entre le socialiste français et le socialiste ivoirien du Meur. Et nous avons, je dirais, le devoir de l'entretenir. Parce que ce que nous partageons va au-delà des vicissitudes de la vie. Ce que nous partageons, c'est notre foi, c'est notre adhésion aux valeurs du socialisme. Et donc, avec le Parti Socialiste, nous continuons la route. Aujourd'hui, c'est Olivier Faure qui assure la direction du Parti. Il a envoyé un message. Il aurait pu être là si la France n'était pas en campagne électorale. Mais il a envoyé un message pour bien marquer que nous sommes ensemble. Quand j'ai été arrêté en novembre 2001, il a envoyé, il a pratiquement, j'ai dû dresser le régime français contre lui, à travers les bouillers qu'il a dressés. Alors, je dis bien, ben là, je ne sais pas si c'est lui qui a envoyé plus de 10 bouillers à Macron, mais si c'est très délible, là. Mais en tout cas, il s'est battu pour que je puisse retenir la liberté. Donc, nous continuons notre chemin. Maintenant, les autres partis. Nous, nous sommes un parti d'ouverture. Nous sommes un parti de la nature. Nous sommes un parti républicain. Donc, nous n'avons pas... Nous savons ce que nous sommes. Nous savons ce que sont les groupes. Nous savons que nous ne partageons pas franchement la même vision du monde. Le même projet politique. Les mêmes valeurs. Mais nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Et nous battons tous pour la Côte d'Ivoire. Et dans ce combat, il y a des valeurs qui nous sont courues. C'est ce qu'on appelle la République. La République, c'est ce qui est en train à tous les habitants de pays au-delà de ces terres de leurs victimes du monde. C'est la République que nous partageons. Les valeurs de la République. Et donc, au nom de la République, quand nous avons une grande assemblée comme celle-là, nous adressons les invitations à tous les endroits de la République. Parce que nous avons besoin d'afficher le pouvoir de notre peuple. Et dans un contexte comme celui-ci, nous avons le devoir d'afficher une certaine convergence. Nous l'avons fait. Au-delà des débats, nous sommes avec nous. Et il faut qu'il nous y bénisse dans les réunions. C'est-à-dire violent. Que la divergence de l'idéologie ne doit pas empêcher les gens de se retrouver autour de ce qui les relit. Aussi bien l'heureux comme de malheureux. C'est ce message. C'est de cette façon que nous devons avoir un jeu politique à pays. C'est de cette façon que seulement la pertinence des cités nous départagera. le choix des origines nous départagera. Parce que nous, nous voulons d'un débat politique soit d'avoir un débat politique, une confrontation interprégée, sans animosité, sans violence. Et donc, il faut que nous croyons ces... C'est pourquoi nous invitons tout le temps. C'est pourquoi nous avons invité le PDC, c'est pourquoi nous avons invité le PDC. Et c'est pourquoi nous invitons. Mais pourquoi on n'invite pas le PPA ? Nous n'avons pas invité le PPA parce que le fondamental du PPA s'est disé comme objectif de détruire le fondamental. parce que tant qu'il dit que l'artipose vise à réduire le fonds populaire à une de l'Europe vide. Ça veut dire vous savez qu'il peut se taxer à faire disparaître de l'Ivoire et de la scène de l'Ivoire et de la scène Comment pourriez-vous de quelqu'un qui veut voir disparition soit à votre résurrection Donc voilà si demain on s'est dans une mode de logique si leur objectif c'est de proposer aux Ivoiriens un projet politique à permettre de faire ce que nous sommes en plus si leur objectif ce n'est pas c'est de conquérir le cœur des Ivoiriens autour d'un projet Ils se retrouvent dans la même situation que le président politique de l'Ivoire et nous n'aurons aucun complexe à les émiter à nos manifestations et c'est à ça que je crois que je les émite qu'ils sont de cette logique de l'aléantissement de nos partis parce que nous ne sommes pas le problème de la communauté ou qu'on veille les années antiques nous ne sommes pas le problème de la communauté nous avons nos convictions nous les assurons avec une responsabilité et c'est en direction que nous nous adressons voilà ce que nous sommes voilà ce que nous voulons pour le pays nous voulons que les autres parties fassent le même nous ne sommes pas le même nous ne sommes pas le même nous ne sommes pas les autres à la division il est encore pour comprendre qu'il faut détruire le pays pour prendre gloire nous ne sommes pas le droit Pourquoi du temps nous réduire à une emploi fixe ? Les militants sont venus pour adresser une réponse saignante à cette volonté. Et nous, ça nous suffit. Donc voilà, voilà ce que je peux répondre pour la première question. Alors, Simone, je crois que vous avez dit qu'est-ce que le pays attend de Simone Borg ? Je l'ai déjà dit, pour le moment, elle n'a pas encore éclairé clairement qu'elle n'est plus militant du fond de taille. En tout cas, jusqu'après le montag, je n'ai pas encore entendu de sa voix et de sa bouche une telle déclaration. Elle est en arbre du parti. Elle ne participe pas aux activités du FPI. Mais elle n'est pas la seule, dans ce cas, pour un pays. Il y a beaucoup de militants qui ont une participation erratique à la vie. Ils sont souvent au sein de la disponibilité. Il est présent, il arrive des moments où ils prennent du récule pendant des mois, et puis ils reviennent dans nos yeux. Donc nous, nous considérons qu'elle est dans une phase de réflexion, après tout ce que nous avons vécu, et qu'elle se décidera à un moment ou à un autre. Mais en attendant qu'elle dise qu'elle n'est plus avec nous, nous la considérons comme une autre, et nous attendons qu'elle vienne un jour pour rendre toute sa place. S'il vous plaît, il vous plaît, parce que c'est là que nous avons sa place. Applaudissements ... 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 souhaitons une alliance, c'est que nous mettions un sens pour la réconciliation d'un soudain, pour la cohésion sociale et pour la démocratie. Ce minimum, c'est le minimum de sous-bassement d'une alliance. Après, nous allons partager notre valeur. Après, nous allons partager nos choses. Mais si aujourd'hui un parti politique, dans le contexte actuel, être d'accord sur ce minimum, nous sommes prêts. Parce que pour nous, ce sont des fondamentaux pour la Côte d'Ivoire. Ce sont ces éléments qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de tourner la page de violence que nous avons, de construire une démocratie à l'éducation, de, je dirais, d'éliminer tous les risques de dérapage à l'occasion des élections de se donner des cadres juridiques consensuels pour les élections, de régler la question politique, de régler la question des exilés, de reconsidier les Ivois, c'est-à-dire de penser les blessures et de remettre dans le jeu politique les Ivois pour qu'en 2005, vous ayez une participation qui soit largement de ce que nous observons aujourd'hui. Parce que les Ivoisais sont traumatisés, ils sont maîtris, ils ont perdu confiance dans la politique et ils ne font pas les élections. Ici, à Guyane, même les premières élections, nous, ceux qui ont été émis comme députés, n'ont pas plus de 20% de taux de participation. Une grande commune, comme on dit, les députés ont été émis avec 14% de taux de participation. 14%. Quelle légitimité on peut accorner à une telle élection qui a de telle député de l'élection ? C'est une faiblesse des autres démocraties. Les 40% de l'Ivois, ils ne sont pas battus. Est-ce qu'ils se reconnaissent dans ce que je veux dire ? Oh, nous savons que les 80% de l'Ivois, il y a maintenant au moins 80% des 80% qui sont nos militants, qui sont nos électeurs. C'est pourquoi la question de la réconciliation nous occupe. Parce que notre victoire passe aussi par là. Par le fait qu'on a réussi à avancer les coeurs et que nos militants sont maintenant prêts à se réengager dans la démocratie. Et je crois que ce que nous avons vécu aujourd'hui nous permet d'espérer. Parce que si nos militants se mobilisent pour le congrès, je suis maintenant personnel qu'ils peuvent se mobiliser pour les élections. Je vous remercie la presse qui a aidé toujours à nos côtés et qui est encore présent aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas faire la politique sans vous. Et vous aussi, vous ne pouvez pas faire votre métier sur nous. Nous sommes des partenaires. Donc partenaires, bon courage et à bientôt. Merci Président. Sous-titrage ST' 501